Un soir, je suis allée à une journée porte ouverte de classe prépa et là j'ai vu une jeune femme qui était en prépa et qui a un peu démystifié ce que c'était et démontré que c'était carrément faisable. En sortant du lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais toujours adoré les matières un peu créatives, le dessin, la musique, la littérature et j'avais des cousins qui étaient ingénieurs. Du coup, je me suis lancée dans des études scientifiques. J'ai fait une prépa au lycée Saint-Louis à Paris et après je suis entrée à Centrale Supélec. En septembre 2001, j'arrive sur le marché du travail avec mon diplôme d'ingénieur en option radiofréquence. C'est à ce moment-là que la bulle internet et télécom a éclaté et c'est là qu'a commencé l'aventure avec France Télécom, maintenant Orange. À la fin des années 2000, je participe au déploiement de la quatrième génération des réseaux mobiles et en même temps, j'ai entendu parler d'une technologie de rupture qui s'appelle le retournement temporel. Ça permet, au lieu d'émettre des signaux dans toutes les directions, de cibler l'énergie sur l'objet qu'on veut connecter. Et j'ai fait le pari que dans le futur, il y aurait énormément énormément de nouveaux objets à connecter et qu'on aurait besoin de le faire de manière efficace en énergie. Et avec des collègues, j'ai inventé des astuces pour le faire fonctionner quel que soit le type d'objet, pas que le smartphone. Les expérimentations que nous faisons donc avec Orange et donc l'Institut Langevin du CNRS consistent à effectuer des télécommunications mais sans émettre d'ondes radiofréquences. C'est qu'effectivement avec la 5G, ça va nécessiter de nouveaux dispositifs, aussi des dispositifs qui ne seront pas alimentés et donc c'est extrêmement important de trouver de nouvelles techniques qui permettent d'effectuer des télécommunications de très très faible énergie. Aujourd'hui, la première version du standard de la norme 5G vient d'être définie et c'est une norme qui est optimisée pour le haut débit pour les smartphones. Et viendront des évolutions. J'ai l'intention de faire adopter des technologies qui permettent de délivrer du très haut débit pour les petits objets connectés. Comment faire des nouveaux services comme guider et naviguer dans des environnements complexes comme des buildings en île d'or, etc. avec des ondes électromagnétiques. Et donc je travaille avec plusieurs partenaires académiques et industriels dans un projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche que je dirige. Moi je travaille avec Dintui depuis 7-8 ans. Elle a un charisme qui fait que tout le monde est motivé et tout le monde veut participer. Et puis elle a une ténacité qui fait que les projets avancent toujours très très bien donc ça c'est super intéressant. Son parcours est remarquable parce qu'en fait il arrive à lier vraiment différents sujets là. Bien sûr ses compétences scientifiques, sa capacité à faire avancer nos sujets à la fois pour Orange mais pour toute la communauté avec 43 brevets déposés dont certains sont très prometteurs. C'est aussi sa capacité à raconter, à exprimer, à faire comprendre. Il faut que des jeunes filles comme notre lauréate d'aujourd'hui soient vraiment des figures, donnent envie. Elle est simple, elle est souriante, elle est géniale. Et il y a plein de choses qui semblent impossibles à faire et insurmontables. Et en fait ça ne l'est pas si on regarde les choses différemment. Il faut garder l'esprit ouvert et c'est ce que je fais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci.